Nous allons maintenant voir le parcours suffixe d'un arbre. Alors le parcours suffixe, qu'on appelle aussi parcours post-fixe, est un algorithme récursif où on applique un, ça s'applique à un nœud, on appliquera initialement à la racine, et qu'est-ce qu'on fait ? Récursivement on applique parcours suffixe à tous les fils du nœud X, et ensuite on fait le traitement dont on a besoin du nœud X. Donc ici j'ai marqué traiter, comme ce que j'avais dit pour le parcours préfixe, le traitement ça peut être un compteur, un test, beaucoup de choses. Donc la différence avec ce qu'on avait vu dans le parcours préfixe, c'est que le traité il est après l'appel récursif et non pas avant. Alors petit exemple de parcours suffixe sur cet arbre là, donc j'ai remis l'algorithme ici, on va afficher la valeur de X comme traitement, pour qu'on voit bien l'ordre dans lequel les sommets sont traités. Alors le parcours suffixe est appelé à la racine, qui est 1, qu'est-ce que ça fait ? La boucle X, c'est d'abord, on va appeler parcours suffixe sur 2, puis une fois que le parcours suffixe sur 2 sera fini, on appellera parcours suffixe sur 3, là ça finira la boucle pour, quand on aura fini ça, et après on affichera 1. Donc on voit bien que c'est à la fin qu'on affiche 1, donc dans un parcours suffixe, la racine est toujours traitée à la fin. Donc parcours suffixe de 2, parcours suffixe de 2, c'est récursif, qu'est-ce qu'on fait ? On l'appelle en 4 et en 5, donc on va appeler parcours suffixe de 4, parcours suffixe de 5, et quand on aura fini ces deux appels, on affichera 2. Parcours suffixe de 4, comme il n'y a pas de fils, c'est juste affiché 4, donc c'est la première fonction parcours suffixe qui se termine, donc le code va afficher 4, la première valeur, puis 5, la seconde valeur, puis là, ça termine les deux appels pour parcours suffixe de 2, donc ça va afficher 2. Maintenant, on a fini le traitement de 2, et on va attaquer le traitement de 3, le parcours suffixe de 3. Parcours suffixe de 3, pareil, récursivement, ça appelle parcours suffixe de 6, qui est l'unique fils de 3, puis ça affichera 3. Et parcours suffixe de 6, qui est lancé, va appeler parcours suffixe de 7, de 8, de 9, puis, quand ce sera fini, affichera 6. Parcours suffixe de 7, comme c'est une feuille, il y a juste affiché 7, donc le traitement, on affiche 7, puis affiché 8, puis affiché 9. On a fini le parcours suffixe, la boucle, donc on affiche 6. Maintenant, c'est fini, cette fonction-là est finie. Donc on peut finir, pour parcours suffixe de 3, affiché 3. On a fini le traitement de 3, et donc, on a fini ici, ici, il ne reste plus qu'à afficher 1. Donc voici ce que ça donne. Alors, petit exercice, encore une fois, on prend cet arbre-là, quel est l'ordre des sommets obtenus, si on fait un parcours suffixe ? Encore une fois, c'est l'affichage dans le traitement, sur cet arbre-là. Vous pouvez mettre en pause, avant que je donne la solution. Alors, la solution, on appelle en 1, donc 1 s'appelle en 2 et 3, donc on va commencer par l'appel en 2. 2, ça va appeler en 5 et 6, mais on commence par l'appel en 5. 5, ça s'appelle en 7 et 8, donc ça va commencer par l'appel de 7, ça va afficher 7, puis 8, puis 5. Donc là, on a fini le traitement de 5. Comme on a fini le traitement de 5, on est encore à l'intérieur du traitement de 2. On va attaquer le traitement du nœud 6, le parcours suffixe du nœud 6, à partir du nœud 6, donc ça va commencer par afficher 9, puis 10, puis 6. Donc là, ça finit les deux appels pour les fils de 2, donc ça va afficher 2, donc on aura fini toute cette partie-là. Et donc après, on commence l'appel ici. Donc en 3, ça appelle en 4, 4 qui est une feuille, ça affiche 4, puis 3, parce qu'on a fini le parcours de 3, et maintenant on a fini à gauche et à droite, et donc on va afficher 1.